Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions et le programme de ce vendredi 12 novembre. Nous commencerons par Vincennes, théâtre du quintet du jour, mais également d'une belle épreuve estampillée groupe 2, le prix Marcel Laurent, épreuve d'ouverture de ce vendredi à Vincennes. Ensuite, nous évoquerons également quelques autres courses sur l'hippodrome du plateau de Gravel, avant d'aborder la réunion 3 à Bordeaux, puis la réunion 5 sur l'hippodrome de la Valoula aussi. J'ai quelques informations à vous transmettre. On va commencer par le quintet, j'en profite également pour vous signaler une nouvelle fois qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet, j'aime beaucoup en bas de tableau les plus riches, à commencer par le 13, Greg Davaroche, qui compte déjà 16 podiums, dont 7 succès en 27 courses courues. L'engagement est très intéressant pour lui, c'est un cheval de qualité qui a été façonné en province, il débute ici à Vincennes avec une chance de premier ordre. On peut lui poser le numéro 12, Goupil Dardenne, qui n'a pas manqué sa course de rentrée, s'imposant plaisamment le 21 octobre à Anguin. Il possède de surcroît en 1.13.8, le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Le 11, Greg Deniro est au mieux. Il a gagné à Nantes et dans la foulée, il a gagné à Vincennes dernièrement sur la petite piste. Rien ne s'oppose ici à une confirmation pour sa tentative sur la grande piste. Le numéro 10, c'est Gogo de Balero. A l'instar des deux précédents cités, il reste sur une victoire, celle obtenue à mort de Bretagne. Il sera déféré les quatre pieds pour la première fois de sa carrière. Pour ses débuts à Vincennes, lui aussi peut frapper un grand coup. Le numéro 6, c'est Graize, un cheval qui me semble en mesure de bien faire. Il vient de faire sa rentrée ferrée à Laval, une course qui lui a été profitable. Lors de sa dernière sortie pieds nus, il avait gagné plaisamment au cours de l'été sur l'épendrome de Pornichet. Une place peut lui revenir. Le 5, Granit Gala, est un cheval régulier qui visera une place également, tout comme le 9, Gainful Dello, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements. Attention également au numéro 2, Gibaldi de Well, qui devra afficher les progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur l'épendrome de Laval. En cas non partant, on peut citer le numéro 4, à savoir Gamed et Croasse, un cheval dur à l'effort. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 12 novembre, 13, 12, 11, 10, pré-référence aux plus riches, devant le 6, le 5, le 9 et le 2. Je répète, 13, 12, 11, 10, devant le 6, le 5, le 9 et le 2. Le prix de Marcel-Laurence est l'épreuve d'ouverture. Nous avons au départ des chevaux de premier plan, certains courront au plus haut niveau au cours de l'hiver. A commencer par le 112, Ampiam et DSM, jument de qualité. Elle est arrivée au mois de mars dans l'Hexagone et depuis, elle n'a cessé de se mettre en évidence. Elle est très estimée par Fabrice Sulois. Lors de ses neuf derniers parcours, elle a signé sept succès, ainsi que deux places de deuxième. Sa chance est prépondérante. Jument qui devra ici composer avec un numéro 12 en deuxième ligne derrière l'autostart. Mais vu sa qualité, elle peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. Je lui poserai le 8, Garnet de Banville, numéro 8 en dehors, derrière la voiture, qui peut jouer contre lui. Mais c'est un cheval estimé par Jean-Michel Bazir. Il possède un chrono inférieur à une 10 sur le tracé, une 9-8 pour être précis. Ce qui lui confère ici une première chance. Tout comme le 9, Hirondel Sibet, elle a prouvé qu'elle faisait partie des meilleurs de sa promotion. Et dans ce lot, malgré son numéro 9, elle aussi peut terminer sur le podium. Donc le 12, le 8 et le 9, la classe, il la possède. Les numéros autostart sont juste moins favorables. Le 603, hyper au fort, me semble en mesure de bien faire. Il compte 4 succès en 10 courses courues. Sachez qu'il sera pieds nus ici. Après une course de rentrée profitable sur l'épaule d'Rome de Caen, le cheval peut parfaitement reprendre le cours de ses victoires, le 603. Concernant Johan Lemay, j'ai eu l'occasion de converser avec lui. Il présente le 711 Here I Go Again. Cheval efficace, trop monté. Cheval de qualité, il n'était pas à 100%. La dernière fois, mais il a toutefois bien couru, prenant une bonne quatrième place. Il a progressé depuis au travail. Son entraîneur est confiant, même si la course se déroule sur un parcours de vitesse. Le cheval aurait préféré un parcours de tenue. Et sans doute sur la grande piste, il est plus performant. Ici, c'est 2002, petite piste. Mais il devrait s'y adapter. Surtout, il devrait courir en amélioration. Dixit, son entraîneur, Johan Rémy Lemay. Le 706, on-made quid qui reste sur une victoire dans la discipline, devrait être son principal opposant. 711, 706. Concernant Bordeaux en Réunion 3, j'aime beaucoup dans la deuxième, le 201 Zulène, qui pour son premier réclamé, sa première tentative dans un sa ligne, doit pouvoir se distinguer. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Natural Flower, Polish de 3 ans, qui fait face ici à un engagement très intéressant. Sa chance théorique est évidente. On peut lui opposer le 3. C'est à savoir Idéfix, qui possède elle aussi une belle chance théorique à faire valoir ici. Dans ce quatrième rendez-vous bordelais, 201, 401, 403. Concernant la Val Réunion 5, j'aime beaucoup le 308 Houligan. Je sais que Sylvain Dupont le préserve. C'est un cheval qu'il aime beaucoup. Un cheval estimé, qui ne cesse de progresser. Il vient de s'imposer plaisamment, dernièrement et facilement sur la piste de Cherbourg. Un cheval qui compte déjà 4 succès en 9 courses courues. Et à mon avis, la série ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. 308 Houligan. On lui posera le numéro 9 dans cette épreuve. C'est Hubble du Vivier, qui avait été recommandé par Étienne Rouet et Loécuyer lorsqu'il l'entraînait. Il m'en avait parlé en bien. Un cheval d'avenir, un cheval de qualité, qui possède d'ailleurs un chrono d'une 14.4 sur ce tracé Lavalois. Soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours. Le 309 et le 308. Concernant la cinquième, j'aime beaucoup les deux protégés de Charles Dreux. Le 6 Guestfuto et surtout le 7 Glossfuto, qui est en phase ascendante et qui devrait rapidement refaire parler de lui. Donc attention, 507 Glossfuto. Dans cette cinquième, j'aurai un outsider également à vous indiquer. C'est le 13 Gold du Calice, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais qui a été remarqué à diverses reprises en province. À ce que le qualité, qui un jour ou l'autre pourrait bien faire grimper les rapports d'un trio en pareille société. Donc la cinquième, le 507 que j'aime beaucoup. Pour les cotes et pour vos multi ou jeux combinés, pourquoi pas lui associer. Le 6 ou encore le 13. Voilà pour les infos de ce vendredi 12 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.